Ils étaient nombreux à sconder métiers honorables et formations minables. Les résidents portaient des banderoles sur lesquelles ils exprimaient leur colère, faisant appel au ministère de l'Enseignement supérieur à respecter leurs promesses et de prendre en compte leurs revendications. On est en train de faire un mouvement de protestation qui part d'un arrêté ministériel qui a voulu être réintroduit. Donc notre objectif c'est une refonte de système d'évaluation et de la pédagogie. Leurs revendications concernent la reconstitution de certains décrets relatifs à leur statut de médecin, de leurs droits et de l'aspect social à propos de leur service civil qui pour eux devient plus une obligation qu'un choix. Le médecin, en fin de spécialité, a le droit de choisir ce qu'il veut faire après et ne pas lui imposer des mesures coercitives. La manifestation s'est faite dans le calme absolu. Les résidents ont parcouru toutes les voies de l'hôpital. Plusieurs médecins qualifiés étaient présents dans cette manifestation pour soutenir la démarche des résidents. C'est un système qui oblige le médecin à partir là où il ne veut pas. C'est un système qui a montré son échec. Il faut savoir que les médecins qualifiés de l'hôpital Mustapha ne sont pas concernés par cette grève de deux jours et que l'hôpital reste au service des citoyens. C'est une revendication qui dépend exclusivement du ministère de l'Enseignement supérieur, le service minimum qui est assuré. La grève entamée se poursuivra demain. Les résidents espèrent que leurs revendications seront entendues par les services concernés et que ces réclamations ne datent pas d'hier, mais depuis 2011.